L'étape d'après, qui va de pair avec faire des bilans, c'est mettre des objectifs, mettre des goals. Et là, il y a pas mal d'écoles, il y a l'école comme on le disait, de ceux qui ne connaissent pas le concept ou qui ne l'appliquent pas. Et après, tu as plusieurs façons de faire, tu en as qui pensent que les objectifs sont malsains. Dans le sens où, ce n'est pas forcément ce qu'on pense nous, mais on va essayer d'étudier un petit peu les deux. Tu as des gens qui vont dire, ok, toi tu as un but, c'est de perdre 10 kilos. Tu ne vas en perdre que 9, donc tu vas échouer ton objectif, donc tu vas être triste à ce moment-là. Et aujourd'hui, tu es triste en fait. Ce goal te rend triste parce que si tu dois perdre 10 kilos, ça inclut que tu n'as pas ce que tu veux à l'heure d'aujourd'hui. Donc potentiellement, ça te rend triste. Et ça, je détaille les arguments des gens qui sont un petit peu anti-goal. Et que non seulement si tu ne l'atteins pas, ce n'est pas cool maintenant et après. Mais si tu l'atteins aussi, ce ne sera pas cool soi-disant aussi parce que tu as atteint ton goal. What's next ? C'est tout. Tu es content 5 minutes, qu'est-ce qui se passe après ? Tu as une partie des gens qui considèrent les goals, les objectifs. C'est une autoroute vers la déception. Voilà, donc c'est une minorité. C'est une minorité parce que déjà, il faut connaître le concept, il faut creuser un petit peu. Il faut avoir peut-être testé le concept. Mais tu as quand même chez certains entrepreneurs, je suppose, des gens qui ne se mettent pas d'objectif du tout pour cette raison. Oui, on ne peut pas s'arrêter de ça parce que je pense que la majorité des gens qui tombent dans ces scénarios-là ne n'établissent pas des goals. Je pense que la majorité aujourd'hui qui fait un des taux par rapport au nouvel an et tout, ils se mettent des, pas des objectifs, mais ils se mettent des fantaisies en fait. Cette année-là, par miracle, je vais avoir des abdos et voilà, c'est le seul objectif qui s'est mis en fait. C'est une fantaisie en fait qui ne va jamais se réaliser parce qu'il manque plein de choses. Pour qu'une fantaisie devienne un objectif, il manque plein de choses en fait. Il manque une stratégie, il manque des petits objectifs qui vont me ramener vers le grand objectif. Il manque aussi, comme on l'a dit, une analyse de ce qui s'est passé avant. Et on ne pourra pas en parler en détail là-dessus. Pour moi, c'est des fantaisies. La majorité des gens sont dans une boucle en fait de fantaisies. Pourquoi ? Parce que, un, ça nécessite le moins d'efforts possibles. Toujours, tout le monde aime bien rêver de se faire des fantaisies. C'est même scientifiquement prouvé qu'on a des rushs de dopamine à chaque fois quand le nouvel an se met des objectifs. On se visualise, le cerveau se visualise, on doit être déjà dans l'état final. Ce qui est une mauvaise chose, on doit garder cette récompense-là pour le résultat final. Et pareil, après un mois, deux mois, on retourne à la case départ et c'est reparti pour l'année prochaine. Et c'est une boucle en fait de fantaisies et non pas de goals et d'objectifs. Un vrai entrepreneur, une personne, tout court, doit avoir des objectifs précis avec des étapes, une stratégie aussi, une stratégie qu'il doit mettre en place tout en se basant bien sûr sur ce qu'il a déjà accompli. Et bien sûr, je dirais des objectifs alignés avec nous en fait, avec ces valeurs parce que beaucoup de gens et surtout dans la hype du nouvel an, tout le monde est un petit peu, voilà, alors toi, tu veux faire du poids, moi aussi, je veux faire du poids, toi, tu veux faire du business, moi aussi. C'est des objectifs qu'ils ont copiés de la droite à la gauche. Ce n'est pas leur vrai objectif. C'est pour ça que moi, pour moi, ça part d'un vrai why. Tant que tu n'as pas un vrai why, tu vas rester dans une boucle infinie en fait. Ce sont des objectifs, bah tiens, celui-là me plaît, tiens, lui, il veut acheter une maison au bordel à plat, bah tiens, ça a l'air intéressant, le cheveu aussi, tiens. Mais forcément, il ne va pas le faire. Ça va rester une fantaisie parce que pour moi, le but d'abord, l'étape une, c'est d'avoir son vrai why, définir ses vraies valeurs, son vrai pourquoi avec soi-même parce qu'on ne peut pas, on peut mentir aux autres, mais on ne peut pas se mentir à soi. Prendre le temps de faire ça en fait, voilà, changer limite d'environnement, aller dans un endroit, papier, stylo, pourquoi ? Qui suis-je ? Qu'est-ce que je veux faire ? Mais si ça vous parle vraiment, là, on parle d'objectif. Mais si, voilà, c'est juste des fantaisies, c'est éphémère en fait, ça disparaît. Et le pire, ça crée des grosses déceptions. Une fantaisie qui ne se réalise pas, bah, ton cerveau ne fait pas la différence entre une fantaisie. Tu as dit que dans un an, tu aurais les six-packs, voilà, il n'a pas les six-packs, c'est la dépression, c'est la route de la dépression, donc il faut faire attention à ce genre de choses. Ah, je suis d'accord, c'était une bonne explication. Je pense que l'objectif, le goal, il fait partie d'un tout et c'est un peu le compas en fait, c'est un peu l'étoile du Nord, il vous donne la direction, il vous donne OK, je vais aller par là. Mais autour de ça, forcément, il faut ce qu'on appelle des systèmes, des process, ces mots qui, comme tu l'as dit, qui ne sont pas simples. Voilà, ça ne fait pas rêver des systèmes, des process, des mini-objectifs, des habitudes. Ça, c'est des genres de trucs, bon, ça ne fait pas rêver, mais c'est ça, en fait, qui vont soutenir le goal et qui vont nous permettre d'aller dans la direction, dans l'étoile du Nord. Et comme tu l'as très bien dit, si ce n'est pas votre étoile à vous, si ce n'est pas vers là où tu veux aller, il y a un moment où tu peux te forcer un mois, deux mois et un moment où tu vas dériver de cette route-là. C'est ça, si ce n'est pas vraiment profond, ça vient de vous, le premier échec, la première problématique va vous faire abandonner en fait, parce que ce n'est pas à vous en fait, vous n'êtes pas aligné par rapport à ce que vous voulez définir en fait. Donc, un vrai objectif, c'est que vous vous y croyez vraiment à 100%, et que là, vous savez que même lorsque, voilà, on va partir sur la fitness, vous savez que même lorsque le jour ou la semaine ou le mois, vous allez avoir un problème de diète, un problème de gym, vous n'êtes pas parti à la gym, vous savez que ça allait revenir en fait. C'est tellement plus profond de vous que vous allez revenir en fait. Alors que quelqu'un qui fait ça, juste parce que voilà, c'est cool, ou alors pour un autre objectif, première séance où il va rater au sport, il ne va plus revenir en fait. Son cerveau a trouvé une petite excuse pour sortir de ce chemin-là, qui n'est pas lui à lui en fait. Ouais, il faut avoir du meaning en anglais un peu plus, ça doit être vraiment, il doit avoir du sens votre objectif, il doit avoir de l'épaisseur, il doit être là, il doit être en place. Ça ne doit pas être un truc, on n'est pas sûr peut-être, ça doit être vraiment quelque chose qui est imbibé en vous. Moi, c'est quelque chose que je ne connaissais pas en fait. Le pourquoi, je ne suis jamais vraiment posé de question, on ne nous a jamais vraiment enseigné ça, de définir des objectifs par rapport à nos valeurs, ça n'a jamais été, on ne nous a jamais enseigné ça à l'école. C'était le jour, le jour, tu dois faire ça pour passer un examen, pour gagner un salaire, c'était ça en fait. C'était la survie en fait. Forcément sur le niveau de survie, tu ne donnes pas la carte, la carte de la prison aux prisonniers, si je puis dire. Je fais des métaphores, mais tu ne lui apprends comment aller de sa cellule à la cantine, en passant par les douches et de rentrer dans la cellule. Voilà, c'est une métaphore les amis. Mais c'est vrai que ça, ça peut être un podcast. Les choses que tu aurais aimées, qu'on t'apprenne à l'école, dans la vraie vie ou qui devraient être apprises, enseignées à l'école dans la vraie vie. Nous enseignons à l'école. Qu'est-ce que l'argent par exemple ? Qu'est-ce que l'argent ? Personne n'en parle, mais on garde ça comme prochaine idée. Et l'avantage pour conclure un petit peu sur cette partie explication, c'est qu'à partir du moment où, non seulement tu as un goal qui est dans tes valeurs, mais en plus tu sais que le goal c'est juste une direction, c'est juste une étoile du Nord, c'est une vision, c'est je vais par là. Si ton goal c'était d'aller, si la vision elle t'emmenait à moins dix kilos et que tu fais que moins huit, tant que ta vision c'est toi qui l'as choisi, elle est dans tes valeurs, tu sais que c'est juste une question de temps en fait. C'est juste décalé en fait. C'est pas un échec, c'est pas un objectif, c'est où est-ce que j'en suis sur la carte ? Ok, je voulais arriver là, je suis ici, je vais pas changer la direction de mon bateau et faire demi-tour, parce qu'il me reste deux kilos au lieu de dix quoi. J'en ai fait que huit au lieu de dix. Donc c'est juste, ok, est-ce que le plan fonctionne ? On refait un bilan l'année d'après et on continue dans la même direction. C'est assez rare quand même, après ça arrive, c'est la vie, c'est que des fois tes valeurs évoluent, ta situation évolue, ou là tu dérives, tu considères que ce goal n'est plus aligné avec toi, avec ton âge, avec ta situation, et là tu changes ton bateau, tu le fais changer de direction. Mais la majorité des gens ils montent sur une barque et ils voient de la lumière, ils avancent, ils reculent, ils sautent de la barque, ils vont vers une autre barque, ils sont un petit peu noyés dans l'océan et ils reprennent tout ça tous les ans. Donc ça c'était… C'est un pattern en fait, il faut essayer de faire les choses différemment. Il faut le casser quoi. Il faut essayer de casser les choses et faites les choses différemment, d'accord ? Établissez un plan, revoyez votre pourquoi en fait, vos valeurs, qu'est-ce qui serait aligné à vos valeurs pour que vous avancez même s'il y a des obstacles, parce que tout objectif, il y aura des obstacles en fait. Parce que lorsqu'on est en mode nouvel an tout ça, on pose que positive en fait. Mais il y aura des choses qui seront sur le chemin pour arriver à cette logistique-là. Il faut y penser, est-ce que vous êtes prêt aussi à affronter ces choses-là ? On peut dire oui que si c'est aligné avec nos valeurs en fait. Si notre objectif est aligné avec nos valeurs, est-ce qu'on veut faire vraiment plus profond de nous ? Parce que sinon vous allez arrêter au premier ou deuxième problème en fait. Merci. Merci.